Trop d'analyse, paralyse. Si tu as tendance à trop réfléchir avant de faire un projet, avant de te lancer, regarde cette vidéo. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. On va parler un peu de développement personnel. On va parler d'un problème qui touche énormément de personnes, c'est qu'ils ne passent jamais à l'action. Les trois quarts des gens sont dans le « et si, peut-être, mais non, mais si, au cas où, je vais faire le plan parfait, le plan où toutes les planètes s'alignent. » Ils travaillent tellement sur leur plan que quand ils veulent se lancer, six mois après, il y a tellement de paramètres qui ont changé, qu'il faut qu'ils recommencent tout à zéro. Donc le meilleur conseil que je puisse vous dire, c'est de passer de suite à l'action. Vous avez un rêve, vous avez un objectif, faites-le maintenant. Voilà, point. Vous passez à l'action. De suite. D'ailleurs, dans la description, je vous ai mis deux guides. C'est offert, c'est gratuit. Un pour avoir confiance en soi, l'autre pour séduire l'homme qui vous plaît. Vous passez de suite à l'action, vous arrêtez de réfléchir, vous arrêtez de « peut-être, mais oui, mais non, » et on y va. OK ? Comprenez que de trop analyser, de trop réfléchir, ça va vous bloquer, parce que vous allez vous imaginer dix mille scénarios qui ne se produiront de toute manière jamais, vous allez ne pas avancer. Comme disait mon coach, les peurs, les doutes, ce sont des belles émotions. Il faut juste faire en sorte qu'elles vous tirent vers l'avant. Et une fois que vous avez compris ça, vous acceptez les erreurs. Parce que ce qui vous empêche d'avancer, c'est quoi ? C'est d'avoir peur. C'est le fait de se dire que vous allez vous planter. Mais c'est très français, c'est une mentalité qui est française, et j'aime la France, il n'y a aucune critique. C'est juste qu'on nous a habitués depuis tout petit à la culture de l'échec. On te note. Si tu n'as pas 20, là, tu n'es pas bien. Si tu n'es pas fort en maths, tu es une merde. On nous habitue à la culture de l'échec. Alors qu'échouer, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Tout simplement. Prends l'exemple d'une cible. Tu jettes des flèches. Tu vois ? Ton objectif, c'est le centre. Mais ta flèche, elle est trop à gauche. Donc, tu as fait une erreur. Donc, tu vas te servir de cette erreur pour tirer un peu plus à droite. Mais là, elle est un peu trop haut. Donc, tu vas te servir de cette deuxième erreur pour tirer un peu plus bas, mais un peu plus à droite pour toucher la cible. Donc, les erreurs sont des super choses. Les échecs, c'est bénéfique. Si tu en tires une leçon, bien sûr, parce que si tu continues de foncer la tête dans un mur, tu n'avanceras pas. Donc, arrête de réfléchir. De suite, tu veux faire quelque chose, tu le fais maintenant. Il n'y a pas de plan B. Il y a juste un plan A. Et tu y vas. Tu fonces. J'y vais. J'ai un objectif. Je le fais. J'arrête de réfléchir. J'arrête d'écouter les autres. J'arrête de me dire mais si, peut-être, mais non. Et j'y vais. Tu vas te planter. C'est OK. Il n'y a personne qui a réussi dans la vie qui ne s'est pas planté. Crois-moi. Et tu retiens l'information pour faire mieux après. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ton projet soit réalisé. Point. Il n'y a pas d'autre plan. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux d'autres conseils un peu plus orientés développement personnel, dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de récupérer tes programmes gratuits dans la description. Tu peux aussi voir nos programmes payants si tu veux aller plus loin, si tu veux approfondir, si tu veux continuer de te former. Encore une fois, passe à l'action et n'oublie pas, tu es exceptionnel. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501